Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr, au cœur de l'E3 2017, je suis ici dans le Hall Sud, et juste devant le stand Bethesda, et plus particulièrement le petit diner où les gens peuvent jouer à Wolfenstein II, The New Colossus, un jeu qui a beaucoup fait parler pendant la conférence Bethesda, une conférence où les jeux se sont enchaînés, où celui-ci a eu quelques applaudissements, en tout cas nous dans la salle, c'était pas la salle, on était dehors, mais les gens ont pas mal apprécié ce qu'ils ont vu, et bien là, on a pu y jouer, donc alors en gros, qu'est-ce qu'il faut attendre de Wolfenstein 2 ? Alors la démo à laquelle on a pu jouer, c'était le tout début du jeu, et le jeu commence quand ? Exactement là où le premier Wolfenstein s'était terminé, alors on incarne à nouveau Blazkowicz, le fameux personnage du premier épisode, qui était plus ou moins laissé pour mort à la fin du premier Wolfenstein, qui en avait pris plein la tronche, et bien là en fait, il se réveille dans une chambre où il est soigné, après un long coma, et il est pas en bon état, pas en bon état du tout, à tel point qu'en fait, le personnage que vous incarnez, et bien c'est lui, dans un fauteuil roulant, hyper faible, il se lève de son lit, il tombe par terre, etc. Et toute la démo que j'ai pu faire, en fait, c'était un shooter, mais sur fauteuil roulant, voilà, ça vous dit bien un peu le côté un peu délirant qu'on a vu dans le trailer, ben voilà, je l'ai vu aussi en jeu, donc le tout début du jeu commencera comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai pu voir ? Et bien, je me suis baladé donc dans les allées d'un espèce de sous-marin, ou d'un navire en tout cas, dans lesquels les rebelles se sont retranchés, parce que vous savez, dans Wolfenstein, on est dans une réalité parallèle où les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ont envahi les États-Unis, et donc les résistants, finalement, essayent de lutter contre la présence nazie, et donc le héros Blazkowicz en fait partie, ainsi que sa petite amie Anya, et la fameuse Caroline que vous avez connue dans le premier épisode, bref, j'ai fait toute cette séquence de jeux en fauteuil roulant, avec un flingue à la main, et la possibilité de récupérer des petits first-head kits, des kits de premier secours, et c'est très important, pourquoi ? Parce que vous êtes dans un tel mauvais état de santé, que votre santé ne monte qu'à 50%, et qu'elle baisse toute seule, même si vous ne vous faites pas toucher, donc en gros, en plus des balles que vous allez vous prendre contre les nazis qui arrivent dans le bateau, et bien votre santé va baisser d'elle-même, donc il faudra sans cesse récupérer des kits de premier secours, et les avaler pour pas crever, parce que sinon, vous retombez à 10% seulement, et vous y restez jusqu'à mourir à la première balle nazie qui arrive. Bref, on se balade dans ces petits couloirs, c'est vraiment une séquence de gameplay très restreinte, et on canarde à tout va, alors il y a aussi, en plus des nazis qui se pointent à droite, à gauche, on a souvent des petits mécanismes, des petits boutons à activer ou non, pour activer des mécanismes qui créent des micro-ondes, et qui font exploser les soldats allemands, donc du coup, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez essayer de les piéger, donc parfois, quand vous voyez un mec qui fait une ronde, vous allumez avant qu'il passe, il passe dans le faisceau de micro-ondes, et à ce moment-là, bim, il explose en mille morceaux, et vous-même, il faut faire attention, parce que parfois, en voulant aller un peu vite, même si le fauteuil roulant ne va pas très vite, il faut passer dans certains endroits, et il faut bien penser à désactiver ce genre de piège avant de passer. Bref, vous faites vos petits bonhommes de chemin là-dedans, et comme vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez descendre les marches, comme ça, mais évidemment, vous ne pouvez pas les monter, vous ne pouvez pas monter les échelles, etc., donc il y a 2-3 mécanismes qu'il faut utiliser, par exemple, à un moment, il y a une énorme roue crantée, et on se sent paumé, on n'arrive plus à progresser, puis on se rend compte qu'en fait, il faut se foutre dedans, et faire monter le siège roulant pour arriver là-haut. Donc c'est assez rigolo de faire toute cette séquence, où on est hyper faible, et on arrive finalement à un moment où on va retrouver, in extremis, avant de se prendre une balle dans la tête par un soldat nazi qui nous a chopé, et bien notre petite amie Agna, et on va sortir du bateau, et voir, au loin, Caroline, qui arrive en fait dans cette fameuse combinaison, cette espèce d'exosquelette au look improbable, et qui a l'air de rendre hyper puissant, que vous avez vu dans le trailer du jeu à l'E3, à la conférence de Bethesda. Et donc du coup, on la voit se faire choper comme ça, cinématique, on s'approche de la vieille nazie avec sa fille qui est trop grosse, et qui n'arrête pas de lui dire, et on se fait capturer, finalement, tout simplement, et au moment où on se fait capturer, et bien on comprend vite, parce qu'ils enlèvent la combinaison à Caroline, elle tombe par terre, et là, au moment où elle va se faire décapiter, la démo se termine, mais on voit bien que cette combinaison, en fait, lorsqu'on l'enlève, ne devient qu'une espèce de paire de basket, et on met les pieds dedans, et à ce moment-là, tatatatatata, elle vous recouvre totalement, ben, marleusement, la démo s'est arrêtée là, donc j'ai pas pu avoir de séquence de gameplay avec cette fameuse combinaison, mais on comprend bien que du fait de l'état de santé du personnage principal, et bien c'est grâce à elle qu'il va pouvoir revenir sur ses deux pattes et défourailler comme un malade pendant les quelques heures de gameplay qui composeront le jeu final. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire, évidemment, je parlais quand même un peu des graphismes, c'est en jouer sur une version PC, c'était plutôt joli, vraiment dans le style du premier, avec un bon grain, une belle image, rien de particulier à dire, si ce n'est que, voilà, c'était d'un niveau de qualité tout à fait correct, voire un peu plus, et que ça tournait parfaitement bien, encore une fois, c'est une version PC, donc impossible de vous dire si ça tourne bien sur PS4, sur Xbox One, etc., mais a priori, il n'y a pas de raison, vu comment tourner le premier épisode, bref, une bonne première impression, même si ça devra être à confirmer, en tout cas ça s'annonce bien délirant, et il y a une petite frustration quand même de ne pas avoir eu cette espèce d'armure exosquelette, mais enfin bon, ça sera pour la prochaine fois. Allez, on vous dit donc à bientôt pour d'autres plateaux en direct de l'E3, hashtag E3 Gameblog, petit pouce sur Youtube, salut les amis, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501